Des corps étrangers le long de la berge ici à la plage Fidroset. Des déchets rejetés par les vagues de la mer dans un environnement de plus en plus salubre. Ce sont les algues marines. Ces déchets peu toxiques étalés sur une surface relativement limitée. Le phénomène est cyclique et naturel. À certaines périodes de l'année, les océans rejettent à cause de raisons diverses. On a parlé de changement de la température, de l'eau. Il y a aussi les actions humaines liées à la pollution, le rejet de nos eaux usées, la pollution par l'usine de phosphate de Pémé au Togo. Tout ça perturbe un peu l'écosystème marin. Et surtout ces algues qui sont un peu déstabilisés, sont dessouchés et rejetés sur nos plages. Un phénomène maîtrisé, le ministère en charge du cadre de vie pense déjà à sa valorisation. Sur les lieux, un laboratoire de recherche, celui des sciences et techniques de l'eau de l'Université d'Abo-Mekalabi. En effet, nous avons l'habitude déjà de faire sur la jacinthe d'eau, qui est une espèce aquatique comme celle-ci, le test de biogaz. C'est-à-dire, nous essayons de mettre ces plantes-là aquatiques dans des digesteurs. Et après un certain temps, ces plantes, il faut dire que c'est un mélange qui est fait avec d'autres substrats. En l'occurrence, nous utilisons soit l'FSS humaine ou nous utilisons les fientes de volaille. Donc après le mélange, un temps donné, il y a production de biogaz, qui est du méthane. Nous parlons de la méthanisation. Donc ce méthane peut être utilisé pour la cuisson, tout comme les gaz que nous utilisons à la maison. Il n'y a donc pas d'inquiétude, les plages béninoises sont toujours fréquentables et le ministère en charge du cadre de vie entend pour suivre leur assainissement.